Bonjour à tous, nous allons démarrer ce webinaire ce matin dans la suite de la démarche que nous avons engagée sur la question des droits culturels et le référentiel d'évaluation. Ce matin, nous vous proposons donc moi-même, Patricia Collaire, déléguée générale de l'UFISC, et Bruno Lannier, qui est déléguée du Mouvement pour l'économie solidaire, un temps d'une heure à peu près de présentation des enjeux, des origines, de la manière dont se met en place le guide d'amélioration continue des bonnes pratiques pour les entreprises de l'économie sociale et solidaire, et de voir justement comment cela fait résonance, mise en perspective avec nos travaux autour des droits culturels. Je vais tout de suite commencer simplement en vous parlant du plan de cette présentation de webinaire. Suite au dernier webinaire que Bruno Lannier avait présenté sur les démarches de progrès sur l'économie solidaire, il nous semblait intéressant de mettre l'accent sur une illustration particulière. Nous avons choisi le guide d'amélioration continue des bonnes pratiques des entreprises de l'économie sociale et solidaire, parce qu'il correspond à plusieurs enjeux autour de ces démarches de progrès, et notamment il est également inscrit dans la loi, donc il permet un petit peu de donner des exemples et de travailler cette analyse autour de qu'est-ce qu'une démarche de progrès. Donc on va, suite à une présentation très rapide de la démarche dans laquelle on se situe avec le collectif sur les droits culturels, revenir sur l'origine de ce guide, la méthode avec laquelle il a été construit, et enfin vous présenter dans le détail ce guide et les différents axes de travail qu'il propose. Donc simplement pour vous redonner un peu un cadre dans lequel se situe ce webinaire et quelles sont nos organisations porteuses de ce webinaire, tout d'abord l'UFISC, l'Union fédérale d'intervention des structures culturelles dont je suis déléguée générale, qui est une fédération professionnelle dans le champ artistique et culturel, qui s'est formée depuis 2000 et qui rassemble 16 membres actuellement, fédérations, organisations employeurs du champ artistique et culturel, réseaux territoriaux, et qui travaillent ensemble justement à promouvoir un espace socio-économique de l'économie solidaire au sein du champ artistique et culturel. Et c'est à la fois un outil collectif de réflexion, un outil qui permette de mutualiser des services ou justement des réflexions comme celui-ci, et puis également qui est un acteur de la structuration professionnelle et des constructions de politiques publiques. Je vais laisser Bruno présenter le mouvement pour l'économie solidaire. Donc rapidement, le mouvement pour l'économie solidaire a été créé en 2002 par des réseaux nationaux, des structures d'appui, des chercheurs et des réseaux régionaux qui se retrouvaient autour d'une vision partagée de l'économie solidaire. Le MES se développe en proposant un espace d'échange et de coopération transversale et cherche à promouvoir et à faire vivre l'économie solidaire en tant que telle. Donc le MES travaille aujourd'hui à la fois sur une dimension de promotion, de plaidoyer, puisqu'on est membre de plusieurs structures de représentation nationale, comme la Chambre de l'économie sociale et solidaire. Et en même temps, on essaye de développer des outils qui servent à développer les coopérations et les structurations de l'économie solidaire en France. Je ne vais pas aller au plus loin. Troisième partenaire de ce webinaire, Opal, l'association Opal, qui intervient depuis longtemps justement dans l'accompagnement des porteurs de projets et des structures artistiques et culturelles, en particulier associatives. Et qui sont évidemment dans ce cadre de réflexion sur les référentiels d'évaluation et la manière dont on peut justement accompagner une amélioration des pratiques est évidemment associé à la fois à nos réflexions, mais aussi à cette volonté de construire des outillages dédiés et adaptés pour les structures. Donc on vous a rappelé le site d'Opal, qui est un site ressource, où vous retrouverez sur Culture, Économie, Société et Solidaire, de nombreuses expériences, témoignages, analyses, études. Voilà, un site vraiment très riche. Donc ce webinaire, il se situe en fait dans une démarche que nous avons mis en place à un niveau collectif autour de la question des droits culturels, droits culturels qui sont désormais inscrits dans la loi, la loi NOTRe de 2015, également une loi plus sectorielle sur le champ artistique, la loi Création, Architecture et Patrimoine, et qui vise à inscrire le respect des droits culturels comme responsabilité publique partagée par les collectivités et l'État. Dans ce cadre-là, et parce qu'également en tant qu'acteur de l'économie solidaire dans le champ culturel, nous étions, on travaille depuis longtemps sur la question de la diversité culturelle, des modes de coopération, des pratiques solidaires et évidemment aussi de cette exigence de respect des droits humains. Il nous a semblé intéressant de se mettre en action à travers une dynamique d'acteurs diversifiés, donc à la fois culture mais également du champ social ou de l'économie, donc notamment avec le mouvement pour l'économie solidaire, mais également avec le collectif des associations citoyennes, des réseaux dans le livre, etc. et d'essayer de construire un processus prospectif et pragmatique pour voir comment mettre en travail de manière beaucoup plus forte ces droits culturels et surtout leurs effectivités, à la fois dans des pratiques professionnelles, dans des pratiques citoyennes, mais également dans les champs justement plus de réglementaires ou de politiques publiques. Donc cela nous amène à essayer collectivement d'élaborer des préconisations, mais aussi de proposer des outils pour accompagner les structures et leurs partenaires publics. Vous voyez ici les participants du collectif de travail, vous voyez qu'on est une vingtaine de réseaux, donc c'est un collectif ouvert évidemment qui peut être rejoint dans son processus, dans sa démarche, qui va s'étaler là sur deux ou trois ans. Et voilà, comme vous voyez, il rassemble aussi bien des réseaux, des acteurs de l'accompagnement, également le Collège d'études mondiales sur la partie recherche et différents réseaux culturels ou, comme on l'a dit, du champ de l'économie sociale et solidaire. Et également des partenaires publics comme, par exemple, la plateforme interrégionale des agences pour la culture et évidemment le ministère de la Culture qui nous soutient sur cette dynamique. Bon, je vous renvoie simplement au site culturesolidarité.org où vous trouverez déjà plusieurs éléments de ressources et de production sur les étapes antérieures de notre démarche. Voilà, le mieux c'est d'aller regarder sur ce site. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle étape de travail, sensibiliser et continuer à mobiliser les acteurs et leurs partenaires sur le terrain avec des rencontres, notamment une rencontre qui va se tenir du 19 au 21 mars à Rouen qui s'appelle PopMind et justement où on va beaucoup travailler tous ensemble sur la question des droits fondamentaux. C'est aussi former et outiller les acteurs. Et puis, c'est enfin essayer d'argumenter et d'approfondir nos réflexions autour de ces droits humains. Et ce webinaire s'inscrit dans cet axe 2 de former et outiller. Et nous avons choisi d'avoir une démarche en plusieurs webinaires pour se mettre à niveau et avoir une appropriation commune d'un certain nombre de référentiels, d'évaluations qui sont quand même autour de ces notions de droits humains. Donc, nous avons déjà eu un premier webinaire dont vous retrouvez évidemment les ressources et les vidéos en ligne sur l'utilité sociale et les droits culturels. Réflexion également sur l'évaluation comme espace de débat démocratique. En janvier 2019, donc avec Bruno Lannier qui nous a présenté des démarches de progrès dans l'économie solidaire. Aujourd'hui, le guide d'amélioration continue des bonnes pratiques dans l'économie sociale et solidaire. Et à venir, on vous informera évidemment bientôt, un prochain webinaire sur les communs et le référentiel des communs. Et puis, une approche basée sur les droits de l'homme. Ce qui nous permettra d'avoir un séminaire de travail, peut-être même deux séminaires de travail, un mi-année et un fin d'année pour partager nos analyses, entendre des témoignages et des illustrations sur des pratiques d'évaluation. Et enfin, travailler ensemble à des pistes d'accompagnement et à des outils, pourquoi pas, de démarches de progrès. On y reviendra à construire ensemble potentiellement à travers un guide. Voilà, donc nous allons pouvoir désormais démarrer en plein notre webinaire d'aujourd'hui sur la présentation du guide d'amélioration continue des bonnes pratiques. Et là, je vais céder la parole à Bruno qui va vous redonner les origines et la présentation de cette méthode entre obligations réglementaires et démarches de progrès. Oui. Donc, l'idée d'un outil pour identifier les entreprises de l'ESS remonte au début des années 2000. C'est une question qui traverse les acteurs depuis longtemps. Est-ce que j'appartiens ou pas à l'ESS ? Comment je clarifie mon appartenance à l'ESS ? Mais qui a aussi beaucoup questionné les politiques et notamment les institutions sur quand ils ont voulu mettre en place des politiques publiques en faveur de l'ESS, mais qui en fait partie ou pas. Donc, c'est cette question d'un outil d'identification. Il avait plusieurs objets. Le premier, c'était de définir clairement le périmètre de l'ESS, qui en fait partie ou pas, mais si de rendre visibles les entreprises de l'ESS en les différenciant des autres entreprises. Donc, plutôt qu'est-ce qui fait leur spécificité. Le troisième enjeu, il est de taille, c'était de renforcer la cohérence entre les valeurs et les pratiques, puisque c'est un axe fort de l'économie sociale et solidaire que de dire que portées par des valeurs, elles mettent en pratique ces valeurs dans leurs activités. Et puis, en dernier lieu, permettre un appui particulier aux entreprises de l'ESS, puisque à travers ces référencements, on pouvait du coup mettre en place des types de financements, l'accès à des, par exemple, à l'épargne salariale, etc. Depuis longtemps, les entreprises de l'ESS travaillent à établir des conventions, des définitions de l'utilité sociale et à penser des outils d'évaluation. On l'a vu la dernière fois avec, par exemple, toutes les démarches autour des démarches progrès en économie solidaire. Mais il y a aussi beaucoup d'autres choses, le bilan sociétal, etc. En 2015, dans le cadre du premier conseil supérieur à l'ESS, avait été mis en place par Roselyne Bachelot, avait été montée une commission label qui était patronnée par Claude Alfandéry autour de la mise en place d'un cadre d'appartenance à l'ESS. Et cette commission réfléchissait sur un référentiel permettant de garantir qu'une structure entre bien dans le périmètre de l'ESS. Et déjà à l'époque, au sein de cette commission, on avait travaillé autour de l'idée que le label pour les acteurs n'était pas satisfaisant parce qu'elle était trop enfermante et risquait d'exclure un certain nombre de structures qui s'inscrivaient dans une démarche d'amélioration continue de leur pratique. En parallèle de cette commission, on a vu apparaître l'agrément entreprise solidaire, d'abord dans l'article 81 de la loi de la modernisation de l'économie en 2008, puis dans le décret de 18 mars 2009. Et à ce moment-là, l'agrément de l'entreprise solidaire ne reconnaissait que deux catégories d'entreprises, les entreprises d'insertion par l'activité économique et les entreprises à statut d'économie sociale, c'est-à-dire associations mutuelles coopératives. En ayant un encadrement dans ce cadre-là, il fallait en plus qu'elles aient un encadrement des écarts de salaire dans une fourchette allant de 1 à 5. Donc, c'était une manière d'exclure toutes les grosses entreprises de l'économie sociale. Donc, là-dessus est arrivée en 2014 la loi sur les entreprises de l'ESS qui a ouvert plusieurs voies, dont notamment une définition de l'ESS, c'est-à-dire qu'on a eu dans la loi une redéfinition du périmètre de l'économie sociale et solidaire, non pas seulement autour des statuts, mais plutôt autour d'enjeux de finalité et de principe. Et donc, ce périmètre a été ouvert aux entreprises commerciales. Dans la loi, on a aussi obtenu une définition de l'utilité sociale, ce qui est quand même assez utile quand on travaille sur l'évaluation et la valorisation de son utilité sociale. Et la loi a aussi introduit l'idée d'une démarche d'exemplarité des entreprises de l'ESS et notamment d'une nécessité de pouvoir rendre compte de l'articulation entre leurs finalités et leurs pratiques. Et enfin, dernier axe important de la loi dans le sujet qui nous intéresse, c'est la refonte de l'agrément entreprise solidaire pour un accès renforcé au financement solidaire. La loi de 2014, en fait, pose, en posant la définition autour des principes de finalité sociale, gouvernance démocratique et lucrativité encadrée, qui sont les trois grands principes mis en avant dans l'article 1 qui définit le champ de l'ESS, a ouvert deux chantiers. Un chantier autour des entreprises à capitaux et d'une obligation pour elles de devoir justifier leur appartenance à l'ESS à partir d'un référentiel précis et assez conséquent qui correspond quand même pour grosse partie à l'ESUS et d'autre part, une obligation pour toutes les entreprises de l'ESS à s'engager dans une démarche d'évaluation de l'amélioration continue de leur pratique. Alors, on va vous proposer un premier sondage qui doit apparaître à l'écran et on vous laisse quelques minutes pour répondre. Voilà. Alors, connaissez-vous déjà le guide d'amélioration continue des bonnes pratiques ? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler ? Est-ce que vous l'avez déjà peut-être testé ? Est-ce que vous l'avez déjà peut-être lu ? Voilà. Ou peut-être c'est la première fois que vous en entendez parler ? Voilà, simplement pour qu'on voit un petit peu où vous en êtes par rapport à cette question. On vous laisse finir de voter. encore quelques-uns parmi vous qui n'ont pas encore voté. On est à 100%, je crois. Non, on est à 50. 40, 20, 20, 20. Ah oui, 42. Alors, hop. Ah, alors il faut… normalement, vous avez le sondage qui apparaît à l'écran et vous pouvez directement y répondre. Peut-être que tout le monde n'a pas vu le… Voilà. Et pour ceux, évidemment, qui sont avec nous par téléphone, ben merci, en effet, de nous répondre par le… par le tchat. Bon, ben on va peut-être pas pouvoir attendre les réponses de tout le monde et on va déjà faire part des éléments puisqu'il y a encore plusieurs personnes qui n'ont pas répondu. Mais on voit se dégager quand même le fait, voilà, que pour le moment, on a deux personnes qui l'ont un peu testé ou qui l'ont véritablement lu. Mais la plupart d'entre vous, si ce n'est le découvre totalement, en tout cas, n'ont pas encore… ont simplement entendu parler de ce guide et n'ont pas encore véritablement eu le temps de… le consulter. Ce qui justifie complètement votre présence ce matin. Et du coup… Donc, du coup, on va continuer… On va pouvoir continuer. Donc, c'est dans l'article 3 de la loi que la mise en place de cette obligation des entreprises à évaluer l'amélioration de leurs pratiques en continu, que c'est dans l'article 3 que cette obligation a été mise en place. Et l'article 3 a confié au Conseil supérieur de l'ESS la rédaction d'un guide définissant les conditions d'amélioration. La loi prévoit l'adoption du guide afin que le CSS en suive l'application en publiant tous les 3 ans un rapport d'évaluation du dispositif comprenant des données qualitatives et statistiques. Enfin, la loi prévoit que dès cette année 2019, l'obligation pour toutes les entreprises de l'ESS de présenter des informations sur l'application des pratiques définies par le guide. Et le cas échéant, quand elle ne publie pas quelque chose de particulier, d'organiser un débat sur les réalisations et les objectifs de progrès concernant ces pratiques à l'occasion de la tenue de leur assemblée générale annuelle, ce qui permet qu'au moins ça apparaisse dans les comptes rendus d'assemblée générale. Sur cette question-là, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas de règles qui ont été fixées sur la manière dont le Conseil supérieur va réellement faire ce contrôle. Donc, il n'y aura pas de contrôle de chacune des structures. Par contre, ce qu'on espère, c'est qu'il y aura vraiment un travail de fait pour publier tous les 3 ans un rapport d'évaluation de ce dispositif. Alors, déjà parler de ce que nous, on a obtenu à travers ce guide. La mise en place de ce guide a été l'objet d'un travail de concertation assez important entre les acteurs de l'ESS, les pouvoirs publics. Et donc, la première chose que nous, on a réussi à obtenir, c'est d'abord la reconnaissance d'une démarche progrès pour tous et non d'un label ou d'une certification qui aurait obligé l'ensemble des structures à entrer dans un référentiel de type ESUS avec le risque d'obtenir ou pas le label à un moment donné, et sans logique d'amélioration en continu. C'est-à-dire qu'une fois qu'on avait le label, on l'avait, on ne sait pas comment il aurait été réévalué et donc ça ne garantissait pas que sur la continuité, le respect des enjeux autour des pratiques de l'ESS, la mise en cohérence entre pratique et valeurs. Et puis, ça ne permettait pas de faire ce travail en continu. La deuxième chose qu'on a obtenue, c'est une co-construction entre les organisations de la société civile, notamment ESS France, la Chambre française de l'économie sociale et solidaire et ses membres, qui ont pu contribuer largement au contenu du guide. ESS France a même fait une proposition pratiquement assez proche de ce qu'est le guide aujourd'hui. Une instance paritaire, qui est le Conseil supérieur de l'ESS, qui réunit des représentants de différents ministères, mais aussi des acteurs des grandes familles de l'ESS. Et l'État, puisque l'État l'a inscrit dans la loi et a sorti des décrets pour permettre à ce guide d'exister. Donc, il y a une validation. Il répond donc à plusieurs objectifs. À la fois la question de l'appartenance et la revendication d'une alternative, ça permet de renforcer ce qu'est l'ESS et sa place dans la société. Une reconnaissance par les pairs, puisque ça permet aussi de travailler entre acteurs de l'ESS sur ces questions. et sur la question des bonnes pratiques. Dans une logique de transparence, puisqu'il y a une obligation de publier sur ces pratiques. Une progression des pratiques suivant un référentiel de valeurs, puisque le guide est assez précis sur les grands axes et les grandes valeurs portés par l'ESS. Et enfin, c'est un instrument du dialogue intéressant avec le cadre normatif sur tout ce qui concerne les politiques publiques et surtout le rapport aux institutions financières, aux organismes financiers. Donc, ce guide, pourquoi, pour qui ? Alors, ce guide, il invite les entreprises de l'ESS à un questionnement multidimensionnel, sur six axes identifiés par la loi, plus deux axes qui ont été rajoutés sur les questions environnementales et éthiques. Il s'adresse à toutes les entreprises de l'ESS, quelle que soit leur taille, leur activité et leur réflexion préalable. Et il doit aider à identifier les voies d'amélioration de ses actions et aussi de son fonctionnement, et à inscrire dans la durée cette réflexion et cette amélioration des actions. Pour ce faire, il peut être adapté, bien sûr, en tenant compte des environnements législatifs et réglementaires et spécifiques à chaque secteur d'activité. Et il doit aussi pouvoir s'adapter aux réalités de chacune des entreprises. Alors, le guide, il a été adopté par le Conseil supérieur de l'Économie sociale et solidaire le 7 février 2017. C'est pour ça que dans la loi, il était prévu un délai de deux ans pour que les entreprises puissent s'en saisir et se l'approprier. Et donc, elles doivent, à partir de 2019, mettre en place une démarche d'évaluation continue de leur pratique dans leur structure. Le guide, il est diffusé en version numérique, on le trouve sur le portail internet espace.fr. Et donc, cette diffusion par numérique a été faite pour favoriser son appropriation par les entreprises qui pourront ainsi, selon leurs spécificités, sélectionner avec précision les items qu'elles jugent essentiels, comme on le verra par la suite. Enfin, la loi prévoit que le Conseil supérieur veille à l'application solide et publie tous les trois ans le rapport, ce que je disais tout à l'heure, mais elle ne prévoit pas les conditions pour rendre son application obligatoire. Alors, globalement, ce guide, il est construit autour de huit axes d'amélioration qui, comme je l'expliquais tout à l'heure, correspondent aux grands critères qui étaient mis dans la loi, auxquels on a ajouté plus récemment, puisque dans la loi de l'ESS, la question du développement durable et de la question environnementale n'était pas mis en avant. Il y a aussi un axe particulier sur la question de l'éthique et de l'ontologie. Donc, les huit axes, les six axes plus en lien avec la définition et le périmètre de l'ESS, c'est la question des modalités effectives de la gouvernance démocratique. Le deuxième, c'est la concertation dans l'élaboration de la stratégie de l'entreprise. Donc, sur le premier, on est plutôt sur la structuration de la responsabilité et de la gouvernance. Sur le deuxième, on est plutôt comment on met en place du management participatif, comment les parties prenantes sont parties prenantes de l'élaboration de la stratégie de l'entreprise. Le troisième, c'est sur l'intégration et la contribution de l'activité économique et des emplois dans les territoires. Donc, on est sur l'axe ancrage territorial. Le quatrième porte plus particulièrement sur l'exemplarité sociale et sur la politique salariale. On va questionner la question de qu'est-ce qu'on offre aux parties prenantes qui sont dans la structure que sont les salariés, autour de la formation professionnelle, des négociations annuelles, de la santé, de la qualité des emplois, etc. Le suivant est sur la question du lien aux utilisateurs bénéficiaires, aux clients et usagers, puisqu'ils sont considérés dans l'ESS comme des parties prenantes à part entière et qu'on ne devant participer du développement de l'entreprise et du développement des biens et des services qui sont délivrés. Le dernier axe de l'ESS, c'est la question de la situation de l'entreprise en matière de diversité et notamment tout ce qui concerne les luttes contre les discriminations et un sujet très sensible dans l'ESS qui est la question de l'égalité entre les hommes et les femmes. Voilà les huit axes. Donc, sur ces huit axes, et je vais peut-être redonner la parole à Patricia, on va pouvoir travailler à partir de ces huit axes qui sont présentés dans le livret 1, puisque le guide est présenté en deux livrets. Le livret 1 présente les actes du domaine d'action et les principales questions sur lesquelles les entreprises de l'ESS doivent s'interroger. Chacun des axes est décliné en domaine d'action et pour chaque domaine des propositions et des questions des indicateurs sont proposés. Bien sûr, ils ne sont ni obligatoires ni exhaustifs et laissent la liberté aux entreprises de les adapter à leurs organisations. Le livret 2 lui propose pour chacun de ces axes, sous forme de fiches, une méthodologie pour adapter cet axe à son entreprise, avec une présentation pour chaque axe des enjeux et une définition de la thématique, les domaines d'action qui sont concernés par l'axe, une série de questions complémentaires potentielles qui peuvent servir à nourrir la réflexion dans chacune des entreprises, des exemples de réalisations d'entreprises de l'organisation de l'ESS qui ont travaillé sur cet axe en particulier, et pour aller plus loin, une série de textes de référence ou de ressources bibliographiques ou web. Je laisse Patricia entrer dans la logique des axes et d'expliquer comment on peut mettre en place cette logique d'amélioration. Donc, comme l'expliquait Bruno, en effet, ce guide se présente vraiment sous forme de livret téléchargeable en ligne et qui doit pouvoir être saisi par n'importe quelle structure de l'économie sociale et solidaire de manière simple, accessible et sur un principe d'adaptation à la réalité de chacune de ces entreprises. Comme vous l'avez compris, dans l'économie sociale et solidaire, on parle aussi bien de la petite association qui va avoir une équipe très restreinte, plutôt comptée dans son développement sur des bénévoles, à des mutuelles qui vont pouvoir rassembler des milliers de salariés par exemple. Et c'est vrai que la réalisation ou la conception de ce guide de l'ESS a demandé une concertation, évidemment assise sur un historique, sur une histoire de la réflexion autour des questions d'utilité sociale et d'évaluation, mais aussi sur un temps de travail au sein de la commission sur le guide de bonne pratique qui a été ouvert au sein du Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire et auquel Bruno et moi avons pu participer pour justement, avec d'autres, réfléchir aux meilleures recommandations à pouvoir faire auprès des entreprises de l'économie sociale et solidaire pour l'utilisation de ce guide. Donc, ces livrets, ils sont assez simples, vous pouvez vraiment les prendre en main sur le site et ils doivent pour cela se décliner en une méthode qui, évidemment, est à choisir par chaque entreprise, mais sur lequel, on va dire, le livret donne un certain nombre de recommandations et ces recommandations se déclinent en trois grandes étapes pour mettre en œuvre cette démarche d'évaluation qui rejoignent ce que Bruno nous disait sur le webinaire 2 sur les démarches de progrès. Donc, c'est-à-dire un premier temps, évidemment, d'utiliser ce guide pour faire un diagnostic, identifier et mettre en valeur, dans le même moment, les pratiques existantes dans la structure et voir comment ils vont pouvoir évoluer dans le temps pour apprécier une véritable mise en pratique dans l'entreprise des référentiels de valeur dans lesquels elle se situe. Donc, ça va pouvoir se faire par autodiagnostic directement dans l'entreprise avec des multiparties prenantes, une évaluation croisée ou bien aussi un recours à un tiers dans une logique plutôt d'accompagnement, comme on peut l'avoir, par exemple, dans le cas du dispositif local d'accompagnement, le DLA. L'intérêt, évidemment, est de plutôt s'y lancer dans un processus collectif qui est un aspect essentiel dans nos entreprises collectives de l'économie sociale et solidaire et donc de voir comment on peut avoir une méthodologie qui va associer à la fois les parties prenantes internes, les salariés, les bénévoles, les gouvernances, mais aussi externes, si on peut dire, donc les usagers, les partenaires, partenaires du territoire, partenaires publics avec lesquels on travaille. On va décliner sur la base de ce diagnostic un plan d'action qui va permettre de définir justement une stratégie d'amélioration de ces pratiques, à la fois fondée sur des engagements et puis également sur des objectifs que l'on conseille de choisir plutôt précis, plutôt mesurables, à la fois quantitatifs ou qualitatifs, ça n'est pas l'objet, mais en tout cas de se donner des objectifs opérationnels qui vont véritablement pouvoir conduire à cette amélioration des pratiques. Et comme le soulignait Bruno, la question de la transparence et de rendre compte de cette démarche est essentielle, d'une part parce que c'est les pratiques et l'éthique, on va dire, de nos entreprises que d'essayer justement de montrer comment s'améliorer dans les pratiques réelles, et donc la transparence est là essentielle, mais aussi parce qu'en effet elle est rendue obligatoire par la loi, puisque comme le rappelle l'article 3 de la loi relative à l'économie sociale et solidaire, on a vraiment, qui est vraiment autour de ce guide d'amélioration continue des bonnes pratiques. Normalement, l'entreprise doit porter à connaissance des salariés la démarche qui est entreprise, et à l'occasion de la tenue de l'assemblée générale annuelle, qui est généralement quand même l'instance, on va dire, décisionnelle la plus fréquente au sein des entreprises de l'économie sociale et solidaire, donc à l'occasion de la tenue de cette assemblée générale, on présente les informations sur l'application des pratiques, le plan d'action défini et on organise un débat sur les réalisations et les objectifs de progrès, de manière véritablement à être dans une réflexion globale et stratégique pour la structure. Donc, comment ça se présente de manière très opérationnelle, très illustrative ? Et bien, vous le voyez assez simplement. On n'a pas souhaité, en tout cas l'ensemble des familles de l'ESS dans le cadre de ces travaux, n'a pas souhaité, comme le disait Bruno, construire un label, mais plutôt permettre à chaque structure de pouvoir s'interroger au mieux sur la réalité de ces pratiques, en identifiant ces 8 grands axes que Bruno a présentés. Donc, dans le livret, vous allez retrouver pour chacun de ces axes, comme vous le voyez ici sur les modalités effectives de gouvernance démocratique, les déclinaisons en domaine d'action qu'on doit pouvoir réfléchir autour de la gouvernance. Donc, quelle est la réalité de l'exercice du pouvoir ? Comment se construit une culture de la démocratie au sein de nos structures ? Comment sont composées les instances statutaires et décisionnelles de la structure ? Comment se font, par exemple, la séparation et l'équilibre des pouvoirs au sein de la structure ? Et comment, en effet, on organise la transparence et la circulation de l'information dans la structure ? Donc, on invite, en effet, par exemple, les associations à s'interroger sur la manière dont ils vont organiser cette gouvernance démocratique avec l'ensemble des modalités et la souplesse d'organisation que l'on connaît dans le champ associatif, que l'on soit sur une logique plutôt classique de bureau, conseil d'administration âgé, ou qu'on soit sur des gouvernances collégiales, sur des formes d'organisation de groupes de travail reliées à une assemblée générale, par exemple. Mais tout ça va pouvoir être pris en compte au regard des questions que l'on se pose. Donc, les questions importantes, on a essayé d'identifier un certain nombre de questionnements qui peuvent permettre de faire avancer les structures, mais qui ne sont pas du tout exhaustives, qui sont un démarrage de réflexion qui peut être complété, qui peut être adapté. Donc, par exemple, ici, on va retrouver la question de savoir si les règles sont connues, si elles sont explicites, si elles sont partagées, parce que la démocratie nécessairement nécessite d'avoir une transparence sur les règles d'organisation. Est-ce que ce respect des règles est évalué ? Est-ce que, si on rentre dans des logiques même plus opérationnelles, quel est le taux de participation aux assemblées générales et aux élections ? Est-ce qu'on juge qu'elles sont suffisantes et satisfaisantes pour un fonctionnement démocratique effectif ? On peut avoir également la réflexion sur comment mieux favoriser l'implication des membres à la vitalité démocratique. Donc ça, c'est par exemple, en effet, les logiques de gouvernance plus collégiales ou des moyens numériques qui vont permettre de donner la voie, de donner un partage de responsabilités peut-être plus… en tout cas, voilà, qui permettent de déjouer, on va dire, un certain nombre de freins que sont les questions de temps, les questions de moyens, de mobilité, etc. Voilà, on va retrouver comme ça un certain nombre de questions qui vont aller de la question, comme vous l'avez compris, de l'organisation des instances statutaires, de la participation effective, de la circulation de l'information jusqu'à la formation, l'accompagnement, par exemple, des bénévoles, chose sur laquelle on ne réfléchisse pas toujours, et par exemple, également, la question du renouvellement de ces bénévoles et la manière dont on les accompagne. À partir de ces questions-là, on a essayé d'identifier un certain nombre d'indicateurs qui peuvent être utilisés par les structures pour donner à voir et valoriser la manière dont leur pratique peut véritablement s'articuler justement à cette valeur de la gouvernance démocratique. Donc, on va retrouver à la fois des indicateurs plutôt d'ordre quantitatif ou plutôt qui vont nécessiter une logique qualitative. Par exemple, le taux de participation au vote des instances, si on a véritablement des statuts qui sont assis justement sur cette question du vote, on va pouvoir l'évaluer, comme celui du profil ou de la répartition des administrateurs en fonction du genre, de l'âge, de la situation géographique, qui peut permettre de donner à voir une certaine forme de diversité dans la réalité de l'instance de gouvernance. Ça peut être également, comme on en parlait, le nombre d'heures de formation ou d'accompagnement qui sont dédiées aux administrateurs ou aux bénévoles de l'association ou des nombres de réunions. Mais ça peut être également des éléments plus qualitatifs sur l'accessibilité au rapport, au statut, aux règles et à l'information. Ça peut être justement les mesures qui sont mises en œuvre pour renouveler les mandats ou la manière dont on va gérer l'élection des dirigeants avec aussi potentiellement d'autres formes que simplement une élection par vote, mais d'avoir peut-être des processus plus collectifs ou des processus comme par exemple les élections sans candidats. Donc, comme vous l'avez compris, c'est vraiment pour la structure des appuis, des points d'appui, de questionnement, mais qui peuvent être vraiment adaptés, complétés en fonction de chacune des situations. Et on va le retrouver pour d'autres axes. Là, on ne vous présente pas tout le livre parce que ça nous prendrait trop de temps par rapport au temps que l'on a. Mais voilà, pour vous présenter peut-être deux, trois autres axes, on va retrouver la même typologie de réflexion sur l'axe de concertation dans l'élaboration de la stratégie de l'entreprise, donc avec des domaines d'action sur comment on construit le projet et la stratégie, quelles sont les relations que l'on tisse avec les parties prônantes, quelle est la réalité des pratiques de concertation et puis justement, une fois de plus, qu'est-ce que l'on met en place pour accompagner cette culture de la concertation. Donc, on va regarder comment le projet est diffusé à l'intérieur de l'entreprise, est-ce qu'on a un document formalisé qui permet à tous de pouvoir identifier et réfléchir à la stratégie de l'entreprise ? Est-ce que ce document est diffusé auprès des parties prenantes ? Et quelles sont nos attentes par rapport aux parties prenantes ? Est-ce que c'est simplement en effet un regard et une évaluation ou c'est véritablement une implication dans la réalisation de ce projet stratégique ? Quelle place faisons-nous dans la construction de la décision de nos salariés, de nos bénévoles, des administrateurs, des partenaires sociaux du territoire par exemple ? Et donc, quel cadre participatif réussissons-nous à mettre en place afin de renforcer justement l'efficacité des processus décisionnaires ? Les indicateurs de la même manière vont être identifiés, que ce soit la question de l'existence ou de l'information sur des lieux de débat et de co-décision avec les parties prenantes, mais aussi par exemple les formes d'association des salariés aux réflexions stratégiques ou d'usagers, bénéficiaires, clients, en tout cas les personnes qui sont bénéficiaires des activités de la structure. Également la cartographie des parties prenantes qui peut être un indicateur très intéressant pour voir justement les différents cercles qui sont autour de la structure et de voir à quel niveau, à quelle fonction on relie ces parties prenantes à la stratégie de l'entreprise. Vous allez avoir cette déclinaison également sur les aspects territorialités. On sait aussi à quel point pour nos structures, notamment artistiques et culturelles, il y a un enjeu sur la question de l'ancrage territorial et des coopérations que l'on peut nouer sur le territoire. Donc là, de la même manière, quel ancrage territorial, quelle participation aux espaces ou au processus territorial, voire à la gouvernance locale, que ce soit à travers les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire, des espaces comme les conseils de développement ou des schémas de concertation sur le territoire. Donc voilà, de la même manière, on va s'interroger, est-ce qu'on connaît les caractéristiques de nos territoires et est-ce qu'on prend en compte ces caractéristiques de territoires dans notre stratégie d'entreprise, notre stratégie de structure et de développement de nos activités ? Est-ce qu'on a réussi à développer des politiques qu'on va appeler là d'achats locaux, mais qui sont en effet les relations avec les fournisseurs, on le sait, sur un certain nombre de restaurations, sur de l'équipement et donc comment on va plutôt favoriser de l'achat local ? De la même manière, est-ce qu'on a créé des synergies avec des acteurs ou des initiatives du tissu local, des solidarités ? Quel partenariat on arrive à inscrire avec aussi des collectivités publiques ou d'autres organismes sans but lucratif ? Quelle visibilité également avons-nous au niveau territorial ? Est-ce qu'il y a cet effort de valorisation de la structure aussi dans cet ancrage territorial ? Et puis l'articulation, la question de l'articulation entre le local, le national, les différents espaces territoriaux pour avancer dans la prise en compte justement du territoire. C'est évidemment également les questions sur l'attention à l'insertion sociale, l'accompagnement des personnes notamment en difficulté ou des jeunes par exemple dans les territoires ruraux, l'attention à leurs initiatives, l'attention à leurs implications dans la capacité qu'a la structure de participer justement au développement territorial. Et de la même manière, on va trouver donc ces différents indicateurs. Comme vous l'avez peut-être senti là dans cette présentation, c'est vrai qu'il y a un vocable qui peut parfois sembler différent de celui qu'on aurait notamment adopté dans le champ artistique et culturel ou dans le champ associatif, etc. Donc il faut aussi se rappeler que ce guide, il est vraiment construit en concertation avec toutes les familles de l'ESS, les mutuelles, les scopes, les assos, les initiatives solidaires qui ont aussi un historique et une culture un peu différenciée, même s'ils se rejoignent évidemment sur les valeurs qui sont portées et la démarche de transformation sociale qui est portée dans l'ESS. Donc on va sans doute en tant que structure avoir aussi cette nécessité d'adapter la terminologie, le vocable à la réalité d'un partage de réflexion qui va pouvoir avoir lieu dans la structure. Et parfois, on va par exemple parler moins justement d'achats locaux ou de marchés publics locaux et plus de partenariats, partenariats entre initiatives, processus de coopération renforcée. Voilà, chacun doit aussi retrouver le vocable qui correspond au mieux pour s'inscrire dans cette logique. Donc autre exemple qu'on voulait un petit peu partager avec vous ce matin et puis ensuite on vous laissera peut-être la parole pour nous dire un petit peu ce que vous pensez de ce guide. C'est peut-être le lien avec les utilisateurs, bénéficiaires, clients, usagers à travers des processus participatifs, l'identification des besoins, l'amélioration ou la création de solutions et puis également évidemment le déploiement des activités qui sont portées par la structure. Par exemple ici, c'est vrai qu'on aurait pu avoir dans la logique droit culturel une inscription beaucoup plus forte sur la question de, comment dire, de la manière dont on respecte les droits des personnes dans la proposition des activités et des démarches, notamment artistiques et culturelles. Voilà, ça va peut-être être des manières d'enrichir et de compléter ce guide qui pour le moment n'est pas nécessairement allé jusqu'à cette notion de droits humains. Donc voilà, à quel besoin notre entreprise répond-elle ? Donc peut-être moins parler de besoins et plus d'exercice des droits. Comment les évolutions sociétales sont susceptibles d'avoir des incidences sur la pertinence des activités que l'on construit ? Est-ce qu'elle répond véritablement aux besoins des populations ? Est-ce que la qualité des services est contrôlée ? Et quelle est la qualité de la relation qui est construite justement avec les usagers bénéficiaires ? Est-ce qu'il y a une modalité de participation ou d'expression des personnes dans l'appréciation du service et des produits ? Et là, on retrouve aussi des logiques de commerce équitable et d'éducation populaire au travers de cette question de la participation des personnes à l'activité qui fondent aussi les principes de l'économie sociale et solidaire. Donc vous l'avez compris, je ne vais pas refaire la même présentation mais on va le retrouver sur la diversité, la lutte contre les discriminations et l'égalité femmes-hommes qui a une entrée spécifique qui est plus d'ailleurs basée sur des formes un peu réglementaires ou des plans d'action spécifiques sur les questions de diversité ou d'égalité femmes-hommes dans notamment les équipes salariées et qui auraient vocation, vous le comprenez aussi, à se diffuser dans l'ensemble des autres axes. On est vraiment là aussi sur une logique de transversalité et donc ces questions-là pourraient être tout à fait reprises sur la question du territoire, sur la question des utilisateurs, etc. Donc tout ça pour vous dire que ce guide, c'est un outil, c'est un outil qui doit pouvoir être approprié et qui doit pouvoir permettre aux structures de vraiment s'interroger. Ensuite, il y a quand même cette réflexion de capitalisation à un niveau national qui est posée et donc c'est vrai que si on a une capacité de pouvoir construire aussi des indicateurs qui soient partagés, c'est pas une obligation d'avoir tous les mêmes mais qui nous permettent quand même un partage d'informations et de valorisation des pratiques, ça permettra également évidemment des remontées et une consolidation de ce qu'est l'économie sociale et solidaire à un niveau plus global. On voulait peut-être vous, au regard de cette première présentation, avant peut-être de, on voulait vous proposer une petite mise en perspective avec les logiques de responsabilité sociétale des entreprises, vous interroger sur, après cette première petite présentation, ce que vous pensez du guide et l'usage que vous pourriez en faire. Donc voilà, je vous relance le sondage et on attend vos réponses. Donc comment utiliseriez-vous ce guide ? Est-ce qu'il vous paraît adapté à vos projets ? Est-ce que vous, justement, vous vous dites que ce serait assez intéressant de l'étudier dans vos équipes, avec vos gouvernances ? Est-ce que, peut-être, on pourrait l'intégrer aussi à une démarche d'évaluation qui est déjà en cours ? Travailler à son adaptation, en parler avec vos partenaires publics. Voilà, donc on attend un petit peu vos réponses sur ces différents points. Vous avez un choix multiple, donc si vous pensez pouvoir l'utiliser à différents endroits, n'hésitez pas à le souligner. Alors, plusieurs d'entre vous ont déjà voté. Il en reste quelques-uns qui n'ont pas encore forcément pu le faire, mais je vous propose que nous mettions fin et vous présentions un peu ces résultats. Voilà, donc on partage les résultats avec vous. Bon, nous sommes rassurés. Aucun de vous n'a coché la case du fait que ce guide paraît pas du tout adapté au projet. Donc voilà, ça va quand même dans le sens, en effet, d'une réalité des structures. On voit qu'en effet, vous êtes nombreux à dire que ce serait intéressant de pouvoir l'étudier. De pouvoir le mettre en place. De pouvoir le mettre en place et même donc l'intégrer à une démarche d'évaluation déjà en cours ou régulière. Là, c'est vrai que ce serait aussi intéressant de pouvoir avoir vos témoignages ou vos illustrations, notamment à travers peut-être du chat sur les démarches que vous avez déjà en cours et qui pourraient être enrichies, être nourries par ce guide. Travailler à son adaptation, on a une personne qui est volontaire. Et puis, en parler à volontiers avec les partenaires publics qui sont aussi des interlocuteurs importants et qui, très souvent, ne connaissent pas encore, en effet, ce guide. J'aurais voulu faire deux remarques par rapport à ces réponses. Un, en parler avec les partenaires publics. Moi, il me semble que c'est essentiel. Si on veut asseoir cette reconnaissance de l'économie sociale et solidaire, il faut qu'on puisse valoriser ce type d'initiative en leur montrant que, voilà, l'ESS, ce n'est pas n'importe quoi, c'est bien encadré. Et aujourd'hui, il y a un vrai travail qui est fait sur l'exemplarité des structures de l'ESS dans le respect des valeurs qu'elles portent et dans la mise en pratique de ces valeurs. Et le deuxième, c'est sur la question d'adapter, l'intégrer à une démarche d'évaluation qui est déjà en cours. C'est intéressant parce qu'une des peurs qui a précédé la mise en place de ce guide, c'était des structures qui avaient déjà fait un travail là-dessus et qui disaient, mais ça va être encore une nouvelle obligation, on va complètement changer les règles. Et finalement, moi, j'étais par exemple intervenu auprès du Coras qui avait fait ce type de travail et je leur ai tout à fait montré que le travail qu'ils faisaient pouvait tout à fait s'intégrer, au contraire, dans cette démarche-là et que finalement, les trois quarts des items qu'ils avaient mis, eux, dans leur démarche, se recoupaient complètement avec le guide des bonnes pratiques. Donc, c'est une manière de lui donner plus d'écho et de l'intégrer dans une démarche plus globale. Voilà. Alors, on a un commentaire d'un de nos participants qui indique que, notamment, ce guide pourrait être volontiers proposé aux membres de son réseau et plus largement aux acteurs culturels sur les territoires parce qu'il y a vraiment un besoin aussi de faire prendre conscience aux structures culturelles qu'elles relèvent de l'économie sociale et solidaire et que parfois, le langage de l'économie sociale et solidaire est d'une certaine manière un peu exclusif si on prend la réalité des pratiques artistiques et culturelles et la terminologie qu'elles ont elles-mêmes. Et donc, comment peut-on peut-être adapter aussi ce guide avec un langage un peu différent qui parte véritablement de la réalité des structures artistiques et culturelles pour se repositionner dans les valeurs de l'économie sociale et solidaire. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment un travail, nous semble-t-il, en tout cas dans ces travaux sur droit culturel et référentiel d'évaluation, sur lequel il est véritablement nécessaire d'aller. Alors, je vous propose simplement de continuer avec, peut-être très rapidement, une petite mise en perspective que l'on souhaitait vous proposer parce que, comme vous l'avez compris, sur nos référentiels d'évaluation, on est aussi assez proche dans ce guide de l'économie sociale et solidaire des référentiels que l'on peut connaître sur la responsabilité sociétale des organisations. Sauf qu'ici, évidemment, on est plutôt sur des normes, normes ISO, mises en place par l'Organisation Internationale de Normalisation, qui établit des principes, des thèmes et une ligne de force pour construire le concept de responsabilité sociétale ou sociale des organisations, et puis une méthode pour la mise en application, qui peut être destinée d'ailleurs à tout type de structure, aussi bien des entreprises, des assos, des collectivités, des syndicats, etc. et qui doit amorcer à travers cette norme ISO une réflexion sur un certain nombre de questions sociales, qui d'ailleurs, comme vous le verrez, recoupent quand même pas mal les axes, les huit axes du guide des bonnes pratiques de l'économie sociale et solidaire. Donc, forcément, cette réflexion sur la responsabilité sociale des organisations, elle a été prise en compte et interrogée lorsque l'on a construit le guide de l'ESS. Bien sûr, une des différences essentielles, c'est que ces normes ISO se construisent dans un espace normatif à la fois encore beaucoup plus global et qui concerne souvent des entreprises très importantes, donc par rapport, en effet, à un champ de l'économie sociale et solidaire, qui est quand même à 80% constitué de très petites entreprises, de moins de 10 salariés, on a forcément des différentiels qui se posent. Et puis, c'est vrai que les normes ISO renvoient très rapidement à la logique de certification et de label, dont Bruno a souligné à plusieurs reprises qu'il n'y avait pas cette volonté dans l'économie sociale et solidaire d'aller. Et ce qui n'est pas le cas de normes ISO ? Mais ce qui n'est pas le cas, en effet, de la norme ISO 26000, qui n'est pas, elle, une certification et qui, en ce sens, se rapproche beaucoup plus de la démarche de progrès telle qu'on l'envisageait, mais qui nécessite tout de même des logiques d'évaluation assez importantes. Alors, c'est là aussi où la question de la construction des outils qui permettent d'accompagner les structures dont la prise en main de ces référentiels d'évaluation est importante. Pour la norme ISO, il existe des outils d'auto-évaluation gratuites disponibles, notamment pour les structures. On vous a mis ici un lien, par exemple, qui peut permettre de voir un questionnaire d'outils évaluation. mais on a quand même sept sujets principaux, alors là déclinés en anglais, où vous allez retrouver les droits humains, la question de la gouvernance, des pratiques de travail, de l'environnement, également les pratiques équitables, la question de la prise en compte des consommateurs, et puis l'importance de l'implication et du développement dans les communautés. Et on voit que quand même, les thématiques sont très nombreuses, pas forcément très évidentes à prendre en compte. Et donc, ça nécessite aussi des formes d'accompagnement pour des entreprises qui ont souvent évidemment un coût important. Et donc là, la question des moyens qui est posée dans la responsabilité, enfin dans les certifications ou dans les démarches de type RSO sont posées. Elles peuvent aussi évidemment être posées dans le cas de la mise en œuvre du guide d'amélioration continue des pratiques de l'ESS. Et c'est peut-être aussi à cet endroit-là. Alors, comme on va devoir conclure, on va un peu vite, mais évidemment le propos, ce sera de revenir notamment dans le cadre de notre séminaire sur ces différentes questions et ces différents croisements entre les référentiels d'évaluation. Mais c'est vrai qu'il y a aujourd'hui une vraie réflexion à avoir sur la manière dont on va pouvoir accompagner les structures dans l'appropriation de ce guide et de ces pratiques d'amélioration des pratiques. Juste sur la norme ISO 26000, là où il y a peut-être une différence avec le guide de l'ESS, c'est qu'ils insistent moins sur la méthode pour la mettre en place dans la structure. Et comme elle s'adresse beaucoup, elle a beaucoup été faite pour les structures, les entreprises classiques qui voulaient s'inscrire dans une démarche de responsabilité sociale des entreprises, il y a moins d'assistance faite sur la participation de l'ensemble des participants. C'est souvent les directions qui vont se saisir des normes et les mettre en place, moins dans une concertation avec l'ensemble des participants. Voilà, mais en tout cas, on voit bien dans les deux la logique de démarche progrès et un certain nombre d'axes qui sont communs. Voilà, donc pour conclure, dire que le cadre législatif donné aux entreprises de l'ESS pour rendre compte de leurs bonnes pratiques n'est pas normatif. Donc là, on est bien dans des démarches progrès. Il s'agit à chacune d'elles de s'approprier et de mettre en place ses propres critères et objectifs pour rendre compte de la cohérence entre ces pratiques et les valeurs. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment cette notion de s'inscrire dans une démarche d'amélioration continue. L'objectif n'est pas d'atteindre une norme, mais bien de s'améliorer dans toutes les dimensions posées par la démarche. Au-delà de ça, pour nous, ça a été important parce qu'il renforce le périmètre de l'ESS et rend compte de son exemplarité, ce qui constitue pour l'ESS un axe de reconnaissance important, d'autant plus aujourd'hui avec l'apparition notamment des entreprises à mission, etc. Il faut montrer vraiment la spécificité et la plus-value de l'ESS. Et là où on trouve intéressant, c'est aussi la manière dont ce guide s'est co-construit entre l'ESS et l'État. Et en ce sens, on pense que ça pourrait être un exemple intéressant de mise en place d'une démarche progrès qui pourrait nourrir notre réflexion pour initier une démarche progrès sur la question des droits culturels, d'une part. Mais aussi, ça peut être aussi intéressant de l'envisager en réfléchissant en quoi les droits culturels viennent interroger et renforcer les démarches progrès de l'ESS, puisque c'est un travail qui a déjà été fait par exemple sur la question environnementale, le rapport à l'environnement, mais on trouve que sur cette question des droits de l'homme, ce serait intéressant des droits culturels de venir renforcer la structuration de ce guide. Voilà, on espère que ce webinaire vous a en tout cas intéressé et a répondu en effet à vos attentes. Justement, on va vous proposer un petit sondage pour vérifier cela. Et n'hésitez pas, dans le même temps, si vous avez des questions ou des commentaires à faire, à les échanger avec nous. Merci. Quelle pertinence ? Ah, j'ai répondu. Alors, peut-être une question qui nous est posée. Quelle pertinence intérêts de l'agrément ESUS, l'agrément des entreprises solidaires d'utilité sociale, alors que les avantages sont accessibles sans ? Alors, pas tout à fait, puisque l'agrément ESUS permet d'accéder à un certain nombre de financements qui ne sont accessibles qu'aux entreprises s'ils sont agréés. Donc, ça, c'est une particularité. Après, le lien entre ESUS, pour être agréé ESUS, il faut rentrer dans un référentiel de certification qui questionne les axes qu'on a posés là, puisqu'on va poser des questions sur les modes de gouvernance, on va poser des questions sur les modes de redistribution du bénéfice, à quoi il est attribué, etc., les réserves impartageables. On va poser des questions sur les échelles de salaire, sur la manière de prendre en chasse les salariés. Donc, il y a pas mal de choses qui se croisent. Mais on est dans le cadre d'un référentiel, c'est-à-dire l'objet, c'est d'obtenir un agrément qui va permettre de bénéficier de financements auxquels on ne pourrait pas prétendre sans règlement. Alors que le guide est beaucoup plus général et il permet à toute structure, même une structure qui ne recherche pas spécifiquement le financement, de pouvoir travailler sur son appartenance à une économie sociale et solitaire. J'espère que j'aime bien. Donc, en effet, par rapport à l'évaluation des pratiques de l'ESS, d'essayer de ne pas aller sur une démarche de certification avec un label trop normatif, tel qu'en effet ça pourrait se faire soit à travers cet agrément ESUS, soit à travers aussi d'autres ambitions qui avaient été portées au début de la loi par certains sur justement la définition d'un label. le guide de l'ESS est justement plutôt une logique de progrès plutôt inclusive, mais en même temps exigeante, en tout cas qui doit avoir une forme d'exigence, à la fois dans la méthodologie et dans les pratiques qui sont regardées, de manière à véritablement pouvoir faire avancer l'économie sociale et solitaire, et faire avancer aussi la société puisque c'est vraiment sur les pratiques globales qu'il nous semble intéressant de pouvoir aller. Et en effet, le DLA peut être complètement accessible sans l'agrément pour la majeure partie, enfin pour les associations artistiques et culturelles de manière générale. Donc, on voit que sur l'intérêt du webinaire, vous y avez quand même trouvé un intérêt, même s'il n'a pas correspondu complètement aux attentes de tout le monde, peut-être notamment pour ceux qui connaissaient déjà le guide, voire l'avaient déjà utilisé. En tout cas, ça vous donne envie d'approfondir le sujet, voire même pour certains d'entre vous à l'utiliser dès demain. En tout cas, on est évidemment à votre disposition si vous voulez en savoir plus et notamment si vous voulez pouvoir avancer sur l'usage de ce guide. On reste évidemment disponible par mail pour vous en dire plus. On vous donne également rendez-vous sur un prochain webinaire en mars, oui c'est ça en mars, sur le référentiel des communs pour continuer les travaux et on vous tiendra évidemment informés de la date de séminaire où nous pourrons justement creuser ces questions de comment mieux adapter ces référentiels à la réalité des structures artistiques et culturelles et les nourrir avec les droits culturels à travers un séminaire de travail où cette fois-ci nous serons devisus et physiquement présents. Voilà, on vous remercie vraiment tous de votre attention et on vous dit à très bientôt et une très bonne journée à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 ... ...